Musique Après aussi, on a fait une parodie, ça, ça a été le plus dangereux, c'était une parodie sur un groupe de rap. Quand on a sorti la parodie, t'as un des mecs du groupe qui m'a appelé, j'ai cru que c'était pour me féliciter, j'étais content, tu vois. Je réponds, allô, et Vlatipa qui me fait, écoute-moi bien là, viens à Nation, viens à Nation tout de suite, je vais te défoncer la gueule. Alors on va reprendre ensemble, viens à Nation, je vais te défoncer la gueule. Déjà que je dois me faire défoncer la gueule, en plus c'est à moi de me déplacer. Je lui ai dit, je dis, viens, on se retrouve quelque part, on fait moitié-moitié, tu vois, je veux dire. Non, mais le gars, il croyait que j'allais lui dire quoi ? Bah écoute, là, je suis en pyjama, du coup, j'enfile un pantalon et on se retrouve dans une demi-heure, trois quarts d'heure, ok ? Allez, au revoir, merci. Et là, le gars me dit, t'es où, là, t'es où ? Et moi, ce n'est pas que je bossais dans une vie qui s'appelle bagnolet, donc je fais, je suis à bagnolet, là. T'as bagnolet, là ? T'as bagnolet, là ? T'as bagnolet, là ? Il a bugué sur le mot parce que c'était la première fois qu'il le disait, tu vois, donc, c'était marrant en bouche, tu vois. Bagnolet, bagnolet, là, t'as bagnolet, là. Eh les gars, bagnolet, ça existe ou pas ? Bagnolet, c'est pas une pâtisserie, ça, genre, bagnolet, non ? C'est pas une pâtisserie nature, bagnolet au chocolat, là, ben, ça existe, bagnolet. Eh, c'est marrant, bagnolet, tu sais, bagnolet, bagnolet, là. Je vais, putain, qu'est-ce qu'il fait, tu vois ? Et là, il me fait, t'as bagnolet, là ? T'as bagnolet, là ? Ah ouais, t'as bagnolet, quoi ? Oui. Oui. Toujours, ben là, ouais. T'as bagnolet. T'as bagnolet, donc. Et puis là, il s'est arrêté 3-4 secondes, tu vois. Et puis là, il me sort. Alors, de port de bagnolet, tu prends la ligne 3, tu t'arrêtes à faire la chaise. Et le mec, il me donne des conseils pour venir me faire casser la gueule, tu sais. Non, en plus, moi, j'aime bien le rap. Je veux dire, souvent, on m'accuse de pas aimer le rap, alors que j'adore ça. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les rappeurs aujourd'hui. Il y en a, par exemple, ils aiment bien se plaindre, qu'ils vont souvent en prison, mais ils veulent pas te dire pourquoi. Tu sais, les gays, ils sont... Ouais, la juge m'a mis 20 ans de réclusion criminelle. Ah bah ouais, mais pourquoi ? Tout ça, parce que j'avais violé quelques gazelles. Ah bah voilà, t'as cherché, quelque part. Ou alors, t'en as d'autres, tu sais, c'est des rappeurs schizophrènes, du genre Lafouine. Lafouine, lui, il est capable de te parler de religion et de prostitution dans une même phrase, tu vois. Viens, ramène tes putes, on lui doit te la schnèque. Mets le front sur le sol, toujours direction la mecque. Oula, alors là, non, euh... Bonsoir, disons, t'es bien entouré, toi. T'es venu avec qui ? Avec tout le monde. Eh ouais, c'est dodo la saumure, hein. Non, pardon, non, je sais pas ce que je voulais sous-entendre. Mais non, mais toutes ces jeunes femmes à côté de toi, elles sont... Enfin, y'en a une qui est ta femme, par exemple. Non, non. Et tu les connais ? Vous me dites, mademoiselle, hein, si on peut appeler la police, hein. Ce monsieur est très suspect, hein. Vous travaillez sur le festival ? Non, non. Vous êtes venu tout seul ? Avec les filles ? Ah oui, non, tu les connais un petit peu. Non, mais c'est ça, y'a à peu près 900 personnes. Bon, ben voilà, y'a une chance sur 900 de tomber sur le plus taré de la salle. Ouais, je me le prends, quoi, tu vois. Ouais, il est sympa, ça. Donc, c'est tes soeurs ? C'est des amis, quoi. Ah, donc, tu sors comme ça avec cinq nanas, toi. Waouh, c'est impressionnant, hein. Il est sympa ? Il a payé la place, quoi, c'est ça. Et vous, jeune homme, là-bas, avec le pantalon rouge, voyez-vous, à côté du... Vous avez vu, le photographe fait carrément, il pose son coude sur tes couilles, hein, quand même. Il s'emmerde pas, hein, c'est... Voilà. Très bien. Vous êtes ensemble ? Oui, vous avez fait la fête, donc, y'a deux jours. Et alors, vous êtes photographe, à côté ? À côté avec... Avec monsieur... Ah, voilà, madame, madame, vous êtes mariés ? Eh ben, dis donc, j'ai... Ça a été compliqué pour trouver un couple marié dans cette salle, hein. C'est une salle d'échangistes, en fait, hein, c'est ça. Vous êtes mariés depuis quand ? D'accord. Alors, souvent, le mec sait pas, là, carrément, la femme non plus ne sait pas. J'ai un premier rang extraordinaire, ce soir. Bravo, hein, ils se sont tous mis là, quoi, voilà. J'ai l'impression qu'il y a des gens normaux derrière, là, ils se sont tous mis là. Bon. Donc, bon, c'est pas trop... Enfin, ça fait... 18 ans ? Ouais, je comprends qu'on se souvienne plus, hein. 18 ans des enfants ? Le plus grand à quel âge ? 16 ans ? Ah ouais, ouais, c'est bien, bien, voilà. Mariés, vous avez baisé un an après, deux ans, il va falloir. Très bien, très bien. Vous sortez souvent ensemble, comme ça, c'est super. Et toi, t'es tout seul ? T'es venu tout seul. Ah, ben, j'ai un super pote, là, il est avec plein d'ananas. Il est bien, il y en a trop pour lui, hein. Je vais te partager, moi. J'ai l'impression que tu préfères le photographe, toi. Et donc, et... Vous êtes venus tous les deux ce soir, voilà. Toi aussi, toi, tu seras avec plein de gonzesses. Non, non, je me renseigne, c'est vraiment pas pour embêter, parce que moi aussi, moi, je suis un jeune papa, je suis un jeune marié. Donc, je veux savoir un petit peu comment ça se passe, voilà, chez les autres. Mais moi aussi, moi, franchement, je sors très souvent avec ma femme. Mais on sort très souvent aussi chacun de notre côté. Je sais pas si vous le faites aussi. Parce que, alors, ça, ça engage que moi. Parce que, je pense que quand t'es en couple, hein, plus t'es jaloux, plus t'as de chance d'être trompé. Alors que quand t'es pas jaloux, eh ben, t'es pas jaloux. Donc, on sort très souvent chacun de notre côté. Alors, moi, si j'abuse pas, ma femme dit rien. Puis elle aussi, faut pas croire, elle sort très souvent. Alors, ma femme, je sais pas pourquoi, c'est souvent le jeudi soir. Tu sais, depuis les séries américaines, c'est le fameux dîner de filles, la soirée fille. Tu le vois dans des restaurants, des fois, y a une table où y a que des filles, comme ça. C'est le dîner de filles, elles sont contentes, elles sont entre filles. On fait la fête sans grossir. On est trop folles, n'importe quoi, quand même. Et d'ailleurs, quand elles font un dîner de filles, comme ça, elles veulent rester contre filles. Ah oui, si jamais dans un restaurant, y a une table où y a que des filles. Si jamais il y a deux mecs très sympas qui passent juste à côté de la table comme ça, qui en passant font juste bonsoir, tout de suite elles réagissent, elles sont là, non, 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 on est entre filles, c'est un dîner de filles, on veut rester entre filles, laissez-nous tranquilles, oulala, hi, hi, oh, ça va, oh. Enfin surtout, il ne faut pas croire, il n'y a rien d'extraordinaire. Nous aussi, quand on est entre mecs, quand on fait un dîner de mecs, c'est pareil, il ne faut pas, voilà, c'est vrai. S'il y a une table dans un instant, il n'y a que des mecs, si jamais il y a deux nanas qui passent à côté de la table en mini-jube avec des talons, comme ça, qui passent, ils vont juste, bonsoir, nous aussi, il ne faut pas croire, on réagit, on fait, non, 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 laissez-nous tranquilles. On est entre mecs, on a envie de rester entre mecs, il ne faut pas croire, c'est pareil. Et puis surtout, moi, je veux savoir de quoi elles parlent, parce qu'elles ne veulent jamais me dire. Parce que quand elles font ce fameux dîner de filles, je veux savoir de quoi elles parlent. Or bon, j'ai vu un peu, je vois, par rapport à quand elles sont à la maison, je vois, elles n'arrêtent pas de parler des enfants, donc j'imagine que, voilà, quand elles sont en dîner de filles, c'est la même chose, elles ne parlent que des enfants. Et ça aussi, il ne faut pas croire, contrairement aux idées reçues, les mecs aussi, quand on est entre nous, on parle très souvent de nos enfants aussi, c'est vrai. Quoi, c'est vrai ? Je vous donne même un exemple, si vous voulez. Par exemple, au fait, t'as vu, ma fille, elle est dans la même classe que la petite Manon. Sa mère, elle est super bonne. Mais bon, vous inquiétez pas, de toute façon, on va s'en sortir. Chaque crise a sa solution. On compte sur le gouvernement. Les politiciens, le gouvernement, tout ça. Notre président, Sarkozy. Ça vous intéresse, la politique, un peu, ici ? C'est intéressant, la politique. D'ailleurs, qui a voté Sarkozy ? Levez la main. Elle arrêtez de faire semblant, elle a fait 51% aux élections, et à force, madame, j'ai la salle qui a voté pour lui. Oh, ça suffit. Non, moi, j'ai vu, j'étais comme vous avant. La politique, ça ne m'intéressait pas. Mais depuis que Sarkozy est devenu président, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vrai, on dirait un feuilleton, une série télé. C'est parce que maintenant, c'est dans les magazines People. Et moi, je dois vous avouer ce soir que je pense qu'aux prochaines élections présidentielles, je vais voter Sarkozy. Je veux voir la saison 2. Je veux savoir. Je veux savoir ce qui se passe. Mais non, parce qu'il y a du suspense. Il y a du suspense. Rachida Dati, on ne sait toujours pas c'est qui le père de sa fille. L'épisode où Sarko va avouer va être génial, c'est sûr. C'est sûr. Mais elle, c'est une maligne, Rachida Dati. Tout ça, c'est du marketing. C'est très malin de sa part. Elle a fait ça exprès. Parce que bientôt, elle va nous faire croire qu'elle a fait toute seule son enfant. Alors pour les chrétiens, c'est génial. C'est une immaculée conception. Pour les musulmans, c'est bien, elle est encore vierge. Et pour les athées, elle était trop bourrée, elle a oublié, c'est tout. Mais ce que j'aime, moi, dans la politique actuelle, surtout, c'est que Sarkozy, il a mis des cailleras au gouvernement. Il a mis Fadela Marat. Vous vous souvenez de Fadela Marat ? La caillera du gouvernement. Tu l'as entendu parler, Fadela ? Moi, je l'imagine à la Sommée nationale, elle est assise au fond, à côté du radiateur, comme les cailleras du lycée. Comme ça. Watch ma gueule, tranquille. Ouais, mets-la, pépère. Tu sais qu'il y a les députés qui passent devant elle, avance bouffon, quoi ? Je suis à O. Obligé, obligé à mettre la pression aux gens. Mais bon, même si, j'ai pas envie de parler trop politique, parce que j'y connais pas grand-chose, en fait, j'ai pas envie de faire genre comme tous ces, soi-disant, people, lors des dernières élections régionales ou présidentielles qui donnaient leur avis. Alors qu'on leur a rien demandé. Ils ont même demandé l'avis à Clara Morgan. Vous savez c'est qui, Clara Morgan ? Les garçons arrêtés de faire genre, on a tous internet chez nous. Clara Morgan, actrice de film porno. Je veux dire, pourquoi on lui demande son avis en politique ? Qu'est-ce qu'il connaît de la gauche et de la droite ? Devant, derrière, je veux bien, gauche-droite, je suis pas sûr, hein. Alors faut arrêter un moment, hein. Moi, j'y connais pas grand-chose. Tout ce que je veux dire, c'est que mon homme politique préféré, ça reste Bernard Tapie. Ah oui, je suis désolé, le gars, il a tout fait. Il a fait chanteur, acteur, PDG, ministre. Je sais pas c'est quoi sa boîte d'intérim, mais elle assure. Ah oui, elle assure. En plus, Bernard, il a gagné il y a pas longtemps son procès, là. Il a gagné ses 200 millions d'euros. T'imagines comment ta vie a changé quand tu gagnes 200 millions d'euros ? Si il peut plus aller au restaurant avec ses bottes, tranquille, et quand l'addition, elle arrive, il est là. Alors moi, j'ai pris un menu, puis c'est un quart de piche. Ses bottes, ils leur regardent, ils disent, oh Bernard, 200 millions, tu payes ? Ah bon ? Euh, d'accord. Quand il finit de faire l'amour avec sa femme, ah, Bernard. Mais je suis ton mari, 200 millions, Bernard. Ben, tu payes. Je suis désolé, tu payes. Et bon, moi, je m'intéresse un peu et de loin à la politique parce que surtout, mon père, il a pris sa carte UMP en fait. Ouais. Ben, à force, j'entends de parler d'intégration, il s'est carrément encastré. Il a pas compris, je crois. Ben oui, mais c'est ça. Ben, par contre, ma mère est de gauche parce qu'elle pense que c'est eux qui ont inventé la CAF. Donc elle fait, c'est bien, les allocations, j'aime bien la gauche. Et mon père, depuis que Sarkozy est présent, il se prend pour Sarkozy. Genre, il a brûlé tous ses boubous, il est en costard du lundi au dimanche, comme ça. Il fait le mec super actif aussi. Et lui, il est au PMU. Parce que si tu réfléchis, UMP, à l'envers, ça fait PMU2 qu'il a pas compris. PMU. Toujours. Mais bon, il veut faire Sarkozy, mais il a pas les moyens. Je veux dire, Sarkozy, il a une Rolex. Mon père, il avait une swatch en plastique. Et puis, il s'est acheté une montre en fer. Il fait comme ça. Hé, mais c'est de travailler plus pour gagner plus, là, je dois partir. On a pas le temps, comme ça. C'est bon, c'est quoi la prochaine élection ? Le 12 ? 12 de ce mois-ci ? C'est pas possible, on est le 19. T'es en retard, mec. Vous avez voté ? Vous avez déjà voté déjà les dernières, là ? Le maire de la ville, c'est quoi ? C'est quelle ville, c'est quelle partie, ici ? Gauche ? Il y en a qui sont pas contents. Ouais, c'est gauche, on a pas la chouette, qu'est-ce que tu veux ? Mais c'est pas mal, les gars. Il faut être content. Vous êtes content ? Oui ! Alors, je suis content. Merci, c'est tout pour moi. Bonne soirée, c'était vous. Les Américains ont la classe dans leur film, vous savez. Dans n'importe quelle situation, ils arrivent à mettre de la classe. N'importe quelle situation. Un médecin paumé à la campagne, ils lui mettent de la classe. Docteur Stievelson, vous allez faire la tournée des malades malgré ce grand froid ? Oui, madame Chani. Vous savez, madame Chani, qu'ils vantent ou qu'ils neigent, les malades ont besoin de moi et je dois être auprès d'eux. Rentrez chez vous, madame Chani. Buvez une bonne soupe et restez auprès de vos enfants. Joyeux Thanksgiving, madame Chani. Et ensuite, ils exportent. Joyeux Hanoukka, madame El Sousan. Hey, ditou Mabarak Mohamad. Fatima. Les Américains ont la classe. N'en faites pas trop. Les Américains ont la classe. Et nous, en France, on essaye d'importer cette classe. Par exemple, les Américains ont fait un film sur le pianiste aveugle noir qui a passé récemment d'ailleurs. Ray Charles. Voilà. Et ils ont appelé ce film Ray. Je suis sûr que chez nous, en France, dans quelques années, on aura notre Jill Burt. C'est une différence de classe. Un mec qui éteint des incendies aux Etats-Unis, ça s'appelle un firefighter. En France, ça s'appelle un pompier. Il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Independence Day. Je vous rappelle le pitch, vous savez, c'est les extraterrestres qui arrivent sur Terre, prennent en otage toute la planète, détruisent la Maison Blanche, et là, les êtres humains ont une idée géniale, enfin, les Américains ont une idée géniale, c'est d'envoyer un virus informatique sur le vaisseau-mère pour casser leur défense et les attaquer. Et ça marche. Ils ont envoyé un virus informatique et ça marche. Pourquoi ? Les extraterrestres aussi utilisent Windows ? Autre situation très cliché dans les films américains, vous savez, c'est le jeune hacker de 16 ans qui a réussi à pénétrer avec son ordinateur portable dans les locaux de la CIA, comme ça, tranquille. Il se branche au serveur, ça marche direct et tout. Toi, tu galères deux heures en hotline pour avoir la DSL. Lui, ça marche direct. Il est là, il est là, il transfère tous les fichiers de la CIA sur son ordinateur. Et ça, tu le comprends bien qu'il transfère, parce que sur son écran, il y a marqué « transfert ». Tu sais, avec la jauge en dessous qui se remplit, tu sais, 40%, 50%, 60%. Il a « il tape, il tape, il tape ». Et là, on s'aperçoit de quoi ? Que le gardien qui fait sa ronde, il arrive. Merde ! 70%, 75%, tu sais, il tape, il tape, il n'a pas de souris, c'est un Américain, tu sais. 80%, 85%, le gardien se rapproche, le gardien se rapproche, 90%, 95%, 99%, le gardien arrive, il ouvre la porte et il n'y a plus personne. Le mec est planqué, comme ça. « Il y a quelqu'un ? » « Hé, John, viens boire un café ! » « J'arrive. » « Hé, le mec est sauvé parce qu'il aime le café ! » « T'imagines le mec, il n'aime pas le café ? » « Hé, John, viens boire un café ! » « Non, j'aime pas le café. » « Rien, rien. » « Bonjour, monsieur. » « De rien. » « Michael ? » « Je vais plutôt prendre un chocolat. » « Pour connaître la suite de cette histoire, sachez qu'il a pris trois sucres. » « C'est beaucoup, non ? » « S'il y a une chose en tant que comédien dans laquelle j'aimerais pas me retrouver, je quitte un peu les Etats-Unis pour arriver dans un pays très proche de chez nous. « S'il y a une chose dans laquelle j'aimerais pas me retrouver, c'est un épisode de Déric. » « C'est quand même un concept, Déric. » « Tu sais, c'est la seule série qu'on a traduit en français et on a gardé les noms en allemand. » « Quoi, Stéphane ? » « Tu veux dire qu'il est à la Hauptenstrasse ? » « Allons-y. » « Et paradoxalement, il y a une chose dans laquelle j'aimerais vraiment me retrouver, vous savez, c'est les bandes-annonces de films. » « J'adore les bandes-annonces de films. » « Je trouve ça génial. » « Les bandes-annonces à l'américaine, tout ça. » « À chaque fois que je vais voir un film, des fois, je ferais même la bande-annonce au film. » « Et l'autre jour, j'ai vu un film. » « C'était pas mal, mais avant le film, il y avait justement cette bande-annonce. » « Et, oh, comment vous dire, c'était une bande-annonce comme ça. » « Les productions des cinémas américains présente... » « Dans une petite ville du Mississippi, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. » « C'est là que vous emménagez-vous, chérie. » « John, c'est merveilleux. » « Je t'aime, chérie. » « Je t'aime, John. » « John Winterman avait tout pour être heureux. Une famille. » « Bobby, Jerry, n'allez pas jouer trop loin, les enfants. » « Pas, 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 pas. » « Mais il y a des secrets qui ne meurent jamais. » « Wafi ? » « Wafi, mon chien, où es-tu ? » « Oh, mon Dieu, Wafi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? » « Oh, mon Dieu, ils m'ont retrouvé. » « Jenny, les enfants, vite ! » « Montez dans la voiture et roulez jusqu'à la frontière. » « Non, papa, elle nous laisse pas, elle nous laisse pas. » « Si, si, je vais les retenir, je vais les retenir. » « Si c'est moi que vous voulez, je suis là, vous m'entendez, je suis là. » « Cette fois-ci, tu es mort, John. Fais tes prières. » « Mais ils avaient oublié un petit détail. » « C'est Antoine la poubelle garée sur mon gazon, mec ! » « Eddie Murphy est un voisin pas comme les autres. » « Salut les mecs, je suis le nouveau voisin et je viens livrer les pizzas ! » « Un voisin pas comme les autres. » « Tous les opposés, pourtant, ils vont former la meilleure équipe du monde. » « Ok, occupe-toi de nous trouver une nouvelle bagnole. » « Ok, mec ! » « Avec ou sans siège en cuir ? » « Un voisin pas comme les autres. » « Un film pour toute la famille, dis-moi. » « T'as pas l'intention de manger ce donut dans ma voiture ? » « Non ! » « Un voisin pas comme les autres. » « Avec la participation exceptionnelle de Kian Cojordi dans le rôle du pompiste. » « Eh, salut les mecs ! » « Je vous fais le plein ? » « Un voisin pas comme les autres, le 29 août au cinéma ! » « Bonsoir, bonsoir. » « Ça va, vous allez bien ? » « Oui ! » « Bon, bah très très bien. » « Bah écoutez, moi, ça va très très bien. » « D'autant plus que je suis très content d'être ici. » « Je fais le métier que j'aime. » « Je suis comédien. » « Et euh... » « Vous savez quoi ? » « J'ai bien recherché et j'ai bien regardé. » « Et je crois bien que je suis le premier comique chinois de France. » « Après Michel Leib, bien sûr. » « Non, je vais arrêter de dire que je suis chinois. » « C'est bien chiant. » « En plus, vous avez vu, nous les Chinois, en ce moment, on n'a pas trop la cote. » « Vous avez vu ce qui se passe un peu au Tibet, là ? » « Tous ces Chinois qui sont en train de taper sur des Tibétains. » « Putain, c'est malheureux quand même. » « Parce que moi, encore, la semaine dernière, je me suis fait arrêter par une dame dans la rue. » « Elle est arrivée. Elle m'a fait... » « C'est dégueulasse ce que vous faites au Tibet. C'est dégueulasse. Free Tibet. Free Tibet. » « Oui, mais madame... » « Moi, j'habite à Paris. J'ai rien à voir avec ces gens-là, vous savez. » « Allez, c'est tombé. » « Non, non, sincèrement, j'arrête de dire que je suis chinois. » « Maintenant, je dis que je suis japonais. » « De toute façon, vous ne faites pas la différence, on s'en fout, hein. » « Non, sincèrement, je suis très content d'être ici ce soir. » « En plus, on est dans un beau théâtre. » « Je suis très content de jouer devant vous. » « Et surtout, de ne plus jouer devant des Chinois. » « Non, parce qu'avec eux, vous savez, ils ne vous proposent pas de jouer dans des beaux théâtres comme celui-ci. » « Moi, avant, je jouais dans des restaurants asiatiques. » « Et là-bas, ils n'en ont rien à foutre de vous. » « Et surtout, le patron. » « Vous savez, le patron, il est arrivé comme ça, il... » « Je lui disais, excusez-moi, monsieur Lee, mais je ne vais pas jouer là parce que... » « Non, mais il n'y a pas de scène, là. » « Euh... » « Ah, tu dis, tu te mets devant l'aquarium là-bas, hein ? » « Oui. » « Avec les petits poissons bleus, c'était très joli. » « Oui, oui, oui. » « Ah, puis tu manques merde de pain, tu vas jouer tout de suite, hein. » « Bon, d'accord. » « Bonjour, messieurs, dames. « Écoutez, je suis très content d'être parmi vous ce soir. » « Et là, il y a toujours un petit serveur qui arrive, qui débouille, qui fait... » « Ah, c'est de même pour la carte. Attention, c'est TSO. Poussez-vous, poussez-vous. » « Personne ne m'écoutait. » « Mais vous savez, je vais vous avouer un truc. » « J'ai fait pire que les restaurants asiatiques. » « Moi, j'ai joué dans des ateliers de couture clandestins. » « Bonjour, messieurs, dames. » « Écoutez, je suis très content d'être parmi vous ce soir. » « Et... » « Ça, c'est Vong avec sa machine à coudre. » « Toutes les 30 secondes j'avais droit à... » « Tadadadadadadadada... » « Putain, mais Vong... » « Eh, tu peux pas arrêter de coudre parce que moi, je commence... » « Pourquoi tu te lèves là, hein ? » « Écoute-moi bien toi, hein. » t'es payé à faire le con, moi j'ai payé à faire des dits. Des quoi? Des dits. Des quoi? Des dits non! Car en une heure, alors excuse-moi, mais j'en ai rien à foutre de tes bagues. Excuse-moi, bon j'ai pas compris ce que tu as dit. J'en avais marre, en plus j'étais toujours à deux doigts de me faire défoncer par vong. Alors sincèrement je suis très content d'être parmi vous ce soir, et je... merci. Mais par contre ce qui a été très difficile pour moi c'est quand même le jour où j'ai annoncé à mon père que je voulais être comédien. Parce que lui il voulait que je sois spationaute, voyez-vous? Tu parles, en fait il voulait que je sois le premier homme à ouvrir un restaurant sur la lune. Et je me rappellerai toujours de ses réactions, la première fois que j'ai annoncé ça, et il m'a fait... Quoi? Comédien? Qu'est-ce que c'est? Ben papa, comédien c'est quand par exemple t'interprètes un personnage comme tu peux le voir à la télévision. Voilà... Comédien? Comédien? Bon, mon père il se prend un peu pour Robert De Niro aussi. Comédien? Motherfucker? Tu crois que tes études, hein? Tu crois que tes études, c'est euros millions qu'elle a payé ou quoi? Papa, mais arrête, moi j'ai pas envie d'être passionnante, merde! Ah non j'ai pas dit bien papa, pose le nunchaku, s'il te plait, pose le nunchaku, hein? Toi tu veux pas devenir passionnante, hein? Toi tu veux faire comme Jamel Debout, c'est ça? Hein? Tu veux que toute la Chine se foute de ma gueule? Ferme ta gueule, hein? Retourne pas tes mathématiques, connard de chinois, hein? Merci beaucoup, c'était prédécho. Passez une excellente soirée et à très bientôt. Bonsoir à Toulouse! Vous allez bien? Bon, j'espère qu'on a pas commencé en retard. Non, non, parce qu'on va encore entendre dire les noirs sont toujours en retard. Mais c'est pas tout à fait faux. Et le pire, c'est que ça date pas d'aujourd'hui. Tenez, le jour de la distribution des rôles des super-héros, les noirs sont arrivés en retard. Et on a eu le dernier choix. Kiliku! Voilà, je me présente, je m'appelle Phil Darwin. Et je viens d'Afrique. Un peu au goût du monde d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui quand on est en Afrique, on fait tout pour aller en Europe. Quand on est en Europe, on fait tout pour aller aux Etats-Unis. Quand on est aux Etats-Unis, on fait tout pour aller en Irak. C'est pas sûr. Et du coup, ça crée des problèmes d'intégration tout ça. Vous avez vu les Américains, comment ils galèrent pour s'intégrer en Irak. C'est dur. Et c'est partout, partout pareil. Les noirs galèrent pour s'intégrer en France. Même ceux qui réussissaient sont du mal. Regardez Harry Roselmack sur TF1. Il a surpris toute la France. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Mais imaginez-vous un instant que ce bruit ne soit pas arrivé partout. Imaginez-vous un instant dans la France profonde. Un vieux qui n'est pas au courant. Qui s'attend à voir Patrick Pantavor à 20h. Il allume sa télé. Nom de Dieu. Un vigile aux 20h. Oh, les clichés, les clichés. C'est pas bon ça. C'est même négatif. Et c'est peut-être pour ça qu'un cliché, ça s'appelle également un négatif. Le problème de l'intégration des noirs en France, c'est d'abord et avant tout un problème de culture. Il faut savoir qu'en Afrique noire, par exemple, quand un garçon va dîner avec une fille, c'est lui qui paie l'addition. Et ça, toutes les filles noires le savent. Alors je vais vous dire, j'ai une amie qui est arrivée fraîchement d'Afrique. Un jeune français l'a emmené dîner. Et à la fin du repas, quand l'addition arrive, il lui dit « Euh, alors, euh, on partage ? » Tu as dit quoi, hein ? On va faire quoi ? Hey, toi-là, écoute-moi bien. Moi, j'étais tranquillement chez moi. Je n'aurais pas prévu de dépenser l'argent aujourd'hui comment ? Donc, tu m'emmènes au restaurant, tu me traques. Et tu vois que je paye ma part ? Mais toi-là, tu ne verras jamais la couleur de mon string, hein ? C'est dur. C'est dur pour elle. Mais c'est également dur pour lui. Parce que lui, son fantasme, c'était de sortir avec une fille noire. Il en a rencontré une autre, et là, il a pris les devants. Euh, allez, c'est moi qui régale. Je t'invite, on va prendre un verre. Un verre ! Mais on est deux ! Qui va boire ? Qui va pas boire ? Moi, je pense qu'on parle pas assez de ceux qui ont réussi leur intégration en France. Mon cousin, par exemple. Vous savez, mon cousin, quand il est arrivé, il avait vraiment cet accent africain prononcé. A tel point que quand il se fâchait, c'était euh... Non, tu blagues avec moi ? Eh ! Faut pas blaguez avec moi, hein ? Moi, là, j'ai grandi dans la jungle. Mon animal, tu me sais que c'est une spontanée. Moi, je veux te bouffer tout clé, hein ? Mais c'est un parti au passé, attention. Aujourd'hui, monsieur est officiellement intégré. Vous le verriez, mon cousin, aujourd'hui, quand il se fâche, c'est euh... Alors, tu l'as vue, celle-là ? Oh, quelle surprise ! Incroyable ! J'ai un petit peu de mal, toujours, avec les applaudissements en début de sketch, moi. C'est toujours un petit truc comme ça. Autant, à la fin, ça veut dire « Ah, oui, on a bien rigolé ! » Autant, au début, ça veut dire « T'as intérêt à me faire marrer, toi. » Bon, bah, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, d'abord. Ah, le salaud ! T'as vraiment intérêt ! J'espère que vous allez bien, avant tout. Oui ! Oh la vache, il y a une espèce de délai. Vous m'entendez en même temps ? Non, c'est hyper important pour nous, c'est vrai. C'est vrai que toujours un comique démarre son spectacle en vous demandant si vous allez bien. C'est vrai, c'est normal. C'est parce qu'il y a toujours une petite angoisse, on est cachés en coulisses derrière, on se dit « Mais t'imagines s'ils vont pas bien ? » T'imagines, toi, le jour où Johnny débarque au Stade de France, comme ça, il arrive avec sa guitare, les lumières, les musiciens, la foule en délire, il arrive et il crie « Ça va ? » Et on fasse la même foule en délire ! C'est le délire ! Ben comme ce soir, en fait. Non, je suis venu avec un collègue, il est con ! Johnny, seul au Stade de France, que des dépressifs. Qui racontent tous leur vie. C'est ça qui est terrible, c'est qu'un dépressif, ça raconte sa vie. Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de demander à un dépressif comment il va ? Hein ? Oh, faites-le, hein ! Oh, ça vaut le coup ! Un dépressif, quand tu lui demandes comment il va, il répond toujours la même chose. On fait aller ! Puis après, il te raconte sa vie ! C'est souvent une vie chiante et longue ! Je t'ai dit « Je me suis fait opérer de la jambe ! » Non, je me suis fait opérer de la jambe ! Oh, la poisse ! C'est le mec qui dit la poisse, quoi ! C'est interdit depuis 1967 de dire la poisse ! C'est illégal ! Il y a des gens qui peuvent t'arrêter pour dire ça ! Il s'appelle Jean-Noël ! Tu sais, il a un prénom festif, mais c'est jamais la fête avec lui ! Oh, oh ! La poisse ! Et puis toi, t'es en face, comme ça ! Tu sais, tu gigotes la tête pour lui faire croire que tu l'écoutes, mais dans ta tête, t'es en train de faire une liste de course ! Jambon, champignon, cyanure, tiens ! Tu sais, t'as envie de lui dire directement « Écoute, dis-moi ce qui va bien ! » Puis comme ça, on gagne du temps ! Qu'est-ce qui va bien ? Rien ! Ben voilà, salut ! Bonne journée ! Mais tu peux pas faire ça ! Alors, t'essayes de lui remonter le moral au dépressif ! Pas pour qu'il aille mieux, mais juste qu'il ferme sa gueule, quoi ! Alors, toujours remonter le moral au dépressif, t'as toujours les bons mots pour leur remonter le moral ! Si tu leur dis des trucs du genre « Allez ! » « Allez, bats-toi dans la vie ! » « Allez, il reste de l'espoir ! » « Ah, si, il reste de l'espoir ! » « Si, ben le suicide ! » C'est déjà ça ! Mais bon, c'est vrai qu'à sa décharge, le suicide avec une jambe en bois, c'est quand même pas évident ! Il faut quand même le monter, les 20 étages ! Imagine le mec dans l'escalier ! Oh la poisse ! D'ici qu'il y a le cœur fragile, il nous claque d'un infarctus dans l'escalier ! Je vois bien les journaux le lendemain ! Terrible ! Un homme meurt en tentant de se suicider ! Moi, j'imagine surtout s'il se rate ! Là, ce serait rigolo ! Il devrait retourner à l'hôpital, encore une fois ! Il serait occupé par les mêmes chirurgiens qui seraient ravis de le voir arriver en brancard ! « Eh ! Monsieur Laurent ! » « Regardez qui c'est, c'est Monsieur Laurent ! Ça va Jean-Dos ? » « Alors ? » « Encore raté ? » « Eh oui, alors qu'est-ce qu'on vous fait cette semaine, Monsieur Laurent ? » « Une petite coupe de cheveux ? » « Ah, je déconne, on est presque collègues ! » « Eh ben, je vais vous couper la deuxième jambe ! » « Mais c'est la dernière fois ! » « Enfin voilà, tout ça pour vous dire bonsoir, j'espère que vous allez bien ! » « Oui ! » « Bien fait de répondre, sinon je vais recommencer le sketch ! » « Alors, je m'appelle Vérino, je suis enchanté de faire votre connaissance à tous ! » « Je ne vais pas tous vous serrer la main ce soir, par contre ! » « C'est pas que vous soyez moche ! » « Non, non, ça ne me dérange pas du tout ! » « Simplement, je... » « Il a dit qu'on était moche, l'enfoiré ! » « Tu m'en trouves avec une jambe en bois ? » « Oh, la poisse ! » « Ouais, non, simplement, je trouve ça un petit peu ringard, moi, de se serrer la main, se faire la bise en 2009, quand même ! » « Hein, le monde évolue ! » « C'est là que tu vois que les Esquimaux prennent de l'avance sur nous, hein ! » « Ah, ils ont la classe pour se dire bonjour ! » « T'imagines, toi, lundi matin, tu vois ton patron, fin de couloir ? » « Hey ! Bonjour ! » « Hein, moi, je lutte pour le bisou Esquimaux en France ! » « Tu vois, c'est un truc, c'est t'arrives en retard en Réunion ! » « Excusez-moi ! » « Non, je suis désolé ! » « Il y avait des emboutées, je suis désolé ! » « Oh, je suis... » « Salut, ça va ? » « Ça va, toi ? » « Salut, Bibi, ça va ? » « Tu sais, ils s'appellent tous Bibi, les collègues. » « Salut, Bibi ! » « C'est d'ailleurs à ce moment-là que tu verras qu'un mec... » « Je suis désolé, messieurs, mais il faut reconnaître, c'est un petit peu notre truc à nous. » « Nous, c'est vrai que tous les matins, on peut demander à tout le monde si ça va, sans jamais écouter la réponse. » « T'as marqué ça ? » « Je me suis renseigné, en fait, il y a des vraies raisons à ça. » « Parce qu'on s'en fout. » « Alors que les filles, elles, sont toujours très attentives à la réponse le matin. » « C'est vachement bien, les filles. » « J'entendais, c'est vrai, c'est vrai. » « Faudrait écouter la question, maintenant. » « Mais c'est vrai. » « Mais même entre vous, les filles, vous le savez. » « Parce qu'une fille, tu demandes rien du tout, mais elle te répond quand même. » « C'est une fille, le simple fait de la croiser du regard. » « Tu la croises du regard comme ça, elle fait. » « Hé, ça va, et toi ? » « Alors oui, ça va. » « Mais je t'avais rien demandé. » « Oh, canon, ta nouvelle jambe, qu'est-ce que c'est ? » « Non, me dis pas, me dis pas. » « Je sais. J'adore. » « Non, parce que moi, je suis fan de... » « C'est du bois. » « Je suis fan de bois. » « Ouais, c'est du plaquette. » « J'aurais pris du vengue, hein. » « Ah, parce que le vengue, ça va avec tout. » « Phrase de fille, encore, ça va avec tout. » « Je sais pas, certains d'entre vous ont déjà entendu un mec dire ça va avec tout. » « Réservez aux filles, cette phrase. » « Regarde, j'étais chez Zara cet après-midi. » « Je me suis pris un nouveau pantalon. » « Bon, je l'ai pris en noir, hein. Ça va avec tout. » « Alors qu'un mec, c'est... » « Ben, y avait plus que ça. » « C'est pour ça qu'on est fringués n'importe comment, nous. » « C'est parce qu'il y avait plus que ça. » « Ah, c'est pas toi qui... » « Mais c'est vrai aussi qu'on prend pas autant de temps que vous, mesdames, pour aller faire du shopping, acheter des fringues. » « Ah, on a une vraie vie, nous, on a autre chose à foutre, quand même. » « Ben oui, ben... » « Les mecs, ils diront pas le contraire. » « On est hyper occupés tout le temps. » « Des fois, on fait ça. » « Ah, rien faire. » « Exactement. Rien faire. » « Et ben, pour nous, c'est très important. » « D'ailleurs, je pense que la vie d'un homme se résume à essayer de gagner du temps pour ne rien faire après. » « Exactement, madame, c'est vrai ce qu'il dit. » « Vous êtes un bon jeune homme, monsieur. » « Oui. » « Mais c'est vrai, c'est vachement important pour nous. » « Et on a inventé plein de trucs pour gagner du temps. » « On cherche à gagner du temps tout le temps. » « On a inventé des chaussettes en boule, nous. » « Tu sais, le soir, avant d'être couché, tu es « flop ! » « Paf, une demi-seconde de vie. » « La chemise par passer aussi, c'est nous, ça. » « Tu sais, tu repasses juste sur le triangle, comme ça. » « C'est bon, j'enlèverai pas la veste. » « Ou l'éjaculation précoce aussi. » « Ah, ça, c'est pas vous, ça. » « C'est nous. » « Eh bien, on fait exprès, c'est pour gagner du temps. » « Pas vrai, les mecs ? » « Oui. » « Belle salle d'éjaculateur précoce, hein. » « Bienvenue à Toulouse. » « Après, il y a des mecs qui poussent le bouchon un petit peu plus loin. » « J'ai remarqué ça à Paris parce que moi, je suis arrivé à Paris il y a quatre ans. » « Je ne suis pas originaire de Paris. » « Réalité, je viens d'une autre région de la France. » « La Lorraine. » « La Lorraine. » « Et c'est Nel en force. » « Et oui, c'est vrai que là-bas, on n'a pas cette... » « Ici non plus, vous n'avez pas ça. » « Cette dose de mecs, c'est les mecs, dans leur vie, ils sont pressés. » « C'est leur activité principale. » « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Je suis pressé. » « Excusez-moi, vous avez l'heure ? » « Je suis pressé. » « Je suis pressé. » « Tu sais, pour ceux qui n'ont jamais vu, tu vas à Paris, tu les croises dans le métro, ils sont toujours en costard. » « Ils se baladent en liberté. » « Vers huit heures du matin, tu peux les observer, la jumelle. » « Ils sont en train de lire un journal sur la bourse. » « La bourse, la bourse, c'est la crise, c'est la crise, la bourse... » « Tu reviens de chez un pote. » « Encore un petit peu bourré de la veille. » « Tu marches bien à droite dans les couloirs pour éviter tous les boulets de canon qui arrivent en sens inverse. » « Parfois, tu es obligé de lutter contre la pelle d'air pour ne pas t'envoler. » « Ou alors tu fais des pauses contre le carrelage froid. » « Et après, au bout d'une demi-heure, tu repars, tranquille, à un rythme de mec bourré, normal. » « Justement, c'est un bassi qui fait son changement, le mec pressé. » « Et là, il est juste derrière toi. » « Mais il ne peut pas te doubler. » « C'est un moment, il rétrograde. » « Il déboîte. » « Tu sais, tu le connais bien, d'ailleurs, c'est le mème. » « Quand le métro est coincé entre deux stations. » « C'est de la faute de personne, on est d'accord ? » « Personne n'y peut rien. » « Même le conducteur le lit dans son micro. » « Oui, mesdames et messieurs, c'est de la faute de personne. » « Et bien, lui, il gueule, il fait... » « Tu sais, comme si ça, ça allait faire redémarrer le métro. » « On a de la chance. » « Ça se trouve, ça fait accélérer le temps, en fait, ce truc. » « C'est la prochaine fois que je suis avec mon pote Jean-Nou qui débarque. » « Il me fait, je t'ai dit, je me t'ai fait... » « Excuse-moi, je t'ai pas fait la bise. » « Merci. » « Quand il respire, tu es d'accord avec lui. » « La dernière fois, on est tombé en panne d'ascenseur. » « On monte dans l'ascenseur. » « Douzième étage, on tombe en panne. » « Il y avait une mémé avec nous. » « Chaque fois qu'il respirait, l'ascenseur se soulevait. » « Un moment, je lui dis, respire doucement, tu vas tuer la vieille. » « La vieille tombe dans les pommes. » « J'appelle les pompiers. » « J'ai dit aux pompiers, dépêchez-vous, on est bloqués dans l'ascenseur. » « Mon cousin est en train de finir l'oxygène. » « Le pompier me dit, économisez l'air. » « Comment on va économiser l'air ? » « Donc je lui dis, bouchons un trou, respirons avec un trou. » « Comme son nez commence là, finit l'autre côté. » « Il a bouché un trou à pelle d'air. » « Il tirait tout l'oxygène. » « Un moment, je lui dis, relâche, tu vas tuer la vieille. » « Relâche, tu vas tuer la vieille. » « Quand il a relâché avec sa bouche, la mémé a fait « Hum, ça va mieux. » « Imaginez vous faire l'hiver. » « Un noir a tué une mémé dans l'ascenseur avec son nez. » « C'est pas les mecs qu'on voit ici, des échantillons. » « Chaque fois, tu vas à Paris, tu les vois, ouais, je suis tranquille, poteau. » « Ils ne respectent personne. » « Ils traumatisent tout le monde. » « Même à l'école, ils traumatisent tellement les profs. » « Aujourd'hui, c'est les profs qui ont peur d'aller à l'école. » « Ceux-là, c'est ici, ils font ça. » « Ils voient la police. » « On nique la police. » « Va à Dakar, va niquer la police. » « Va au Sénégal, va niquer la police. » « Le policier, il est comme ça. » « Il n'a pas mangé. » « Ça fait trois ans. » « Il n'a jamais mangé dans sa vie. » « Il n'a pas ton temps. » « Il n'a pas de matraque. » « Tu l'insultes, il prend un arbre. » « Rah ! » « Bah ! » « Bah ! » « Il te défonce avec un arbre. » « À l'aide d'un copain, on allait au Maroc, on était 15. » « Oh là 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 là. » « On commençait à se la jouer. » « Le policier marocain comme ça. » « Il nous a tellement frappé. » « J'ai un copain qui avait un lacosse. » « Le caïman a changé de sens au retour. » « Là, tu les vois. » « Ouais, tranquille, poteau. » « Ils sont rien. » « Quand tu es balèze, tu vas en Afrique. » « En Afrique, même pour manger, c'est dur. » « Là-bas, c'est le système un coup KO. » « Tu rates le repas de 19h. » « Tu attends le lendemain à 19h pour manger. » « J'y vais en Afrique. » « J'arrive à Dakar. » « J'avais tellement faim. » « Je sors de l'avion. » « Je vois ma tante. » « Je dis, tata, j'ai faim. » « Elle dit, justement, ça tombe bien, vous allez maser. » « Elle met une assiette de riz. » « Une petite assiette de riz. » « J'ai cru que c'était pour moi seul. » « Faux. » « Le temps d'aller laver ma main et revenir, il y avait 16 de mes cousins autour de l'assiette. » « Le plus petit faisait au moins 2 mètres. » « Je me suis assis. » « Je dis, c'est à moi. » « Il dit, froucan là-bas, c'est pas à toi. » « C'est à tout le monde. » « Ici, on est discipliné. » « On n'est pas comme en France. » « En France, vous mangez n'importe comment. » « Ici, on mange discipliné. » « Le business discipliné, c'est quoi ? » « C'est chacun son tour. » « Un prend, l'autre prend, ainsi de suite. » « J'ai dit, si je commence pas, je vais jamais manger dans cette maison. » « Il m'a dit, comme tu viens de France, c'est toi que tu commences. » « J'ai dit, Dieu merci. » « J'avais faim. » « Je m'étais préparé. » « Avant de mettre ma main dans l'assiette, il m'a attrapé. » « Et il m'a dit, écoute-moi bien. » « Ici, la définition de manger, c'est quoi ? » « Tu mets ta main dans l'assiette, tu amènes ta main dans la bouche. » « C'est ce que tu as mangé. » « Tu passes ton tour. » « Hé ! » « J'ai dit, laisse-moi manger. » « J'ai mis ma main. » « Le riz était tellement chaud. » « Ça m'a brûlé. » « Pas malheur, j'ai fait, aïe. » « Et il dit, justement, tu viens de manger. » « Tu passes ton tour. » « Non, j'ai pas mangé. » « Si, tu as mangé. » « Quand j'ai donné la définition, tu dis, tu connais. » « Tu as mis ta main dans la sauce. » « J'ai dit, oui. » « Tu as lavé la sauce. » « Oui ou non ? » « J'ai dit, oui. » « Et il dit, dans ce cas, tu passes ton tour. » « Quand il a dit ça, j'ai failli décéder. » « Il n'a pas eu pitié de moi. » « Il s'est présenté, il a ouvert sa chemise. » « Il a bloqué sa main. » « Ses mains-là, on dirait les cuisses de galas. » « Il a attrapé la casserole. » « Il a mis sa main dans le riz. » « Il a soulevé le riz, on dirait une pelleteuse. » « Le riz chaud. » « Ils ont des systèmes de refroidissement. » « Il a commencé à refroidir le riz comme ça. » « Il a fait une boule. » « Il a lancé la boule. » « Quand c'est rentré, la fumée qui sortait, on dirait un vodka. » « Il avait les yeux rouges. » « Tu crois que c'est des lentilles ? » « Non, c'était le palu. » « Quand il a valé le riz, » « J'ai dit, non, tata, je rentre à Paris. » « Je ne suis pas resté. » « Bonsoir à tous. » « Je suis vraiment très content d'être ici ce soir. » « Il est vrai qu'à chaque fois qu'un artiste monte sur scène, il y a remarqué, il y a toujours cette phrase. » « Bonsoir, je suis vraiment content d'être ici ce soir. » « Et je vous aime. » « Et lorsque c'est un bon public à ce moment précis, il applaudit. » « Génial, génial. » « Et il est vrai que ce genre de phrases sont aussi sincères et crédibles que l'album de rap de Tony Parker, n'est-ce pas ? » « Ou l'album pop-rock de Carla Bruni, au choix. » « Chacun choisit. » « Est-ce que dans la salle, il y en a qui ont acheté l'album de Carla Bruni, au fait ? » « C'est bizarre comme il fait peur, cet album. » « Vous n'avez pas remarqué ? » « La pauvre, c'est une chanteuse qui fait des chansons, mais les gens ont peur d'acheter l'album. » « Moi, j'ai vu les gens lorsqu'ils passent à la FNAC devant son album, ils sortent des crucifixes, ils font des incantations. » « Mais c'est une chanteuse, la pauvre. » « Bon, moi, je suis un mec qui aime prendre des risques et je l'ai acheté, l'album. » « Je me rappellerai toute ma vie le visage de la vendeuse. » « Elle devait être de gauche, je crois. » « Et je lui passe le CD, elle fait ça. » « Excusez-moi. » « Vous savez que vous êtes noirs ? » « Elle me sort ça comme ça. » « Ah merde, je crois que c'est une blague, il partait à 18 ans. » « Mais vraiment, j'ai remarqué que ça, c'est les préjugés, ça. » « Et les gens ont beaucoup de préjugés. » « Vous n'avez pas remarqué ? » « Même le public. » « Lorsqu'un artiste noir monte sur scène, le public se divise en deux parties. » « Il y a les supra-optimistes. » « Il est noir, génial, on va voyager, c'est exotique. » « L'Afrique, Kirikou, vas-y, balance les vannes. » « T'as ce côté-là, toi, qui es super motivé. » « Et t'as les autres. » « Ah, il est noir, tant pis. » « T'as ce côté-là. » « Mais moi, je pense vraiment que l'humour n'a pas de couleur, n'a pas de frontière, n'a pas de sexe. » « D'ailleurs, la preuve, moi, j'ai adoré le film « Bienvenue chez les ch'tis. » « Pourtant, je suis pas au chômage. » « Non, attention, tout ça pour dire qu'on peut rire des histoires du Nord sans coucher avec sa sœur. » « C'est tout, j'ai rien avec le Nord. » « S'il y a des gens du Nord dans la salle, je déconne, bien sûr. » « Toujours dire je rigole, je déconne, je plaisante, lorsque l'on dit la vérité à quelqu'un. » « Toujours. » « Avec les femmes, ça marche tout le temps. » « Tu vois, ta copine chérie, t'aurais pas grossi un peu ? » « Là, je rigole, je déconne. » « Je vais parler avec vous, je me suis même pas présenté. » « Bonsoir, je m'appelle Donnell Jacksman. » « Merci beaucoup. » « Alors... » « Je sais, Donnell Jacksman, ça fait américain, ça fait star, ça fait vraiment bling bling. » « Et c'est normal parce que je viens des States, en fait. » « C'est pour ça. » « Bon, des United States of the Cameroun, hein, d'accord. » « Je vois que personne n'est dû. » « Et justement, là, j'ai fait une entrée un peu pourrie. » « Et je vais vous faire une entrée un peu digne de chez moi. » « Une entrée à l'américaine. » « Ça vous dit qu'on se passe une entrée à l'américaine ? » « Oui ! » « Donc, c'est tout simple. » « Je vais ressortir. » « Un ami à moi américain va m'introduire. » « Et je vais rentrer. » « Et là, vous allez faire un maximum de bruit. » « Le concept est tout simple. » « Lorsque j'arrive, chacun gueule ce qu'il a envie de gueuler. » « S'il y a des règlements de compte, c'est le moment. » « Réglez vos comptes. » « Les mecs, envoyez des messages forts, les mecs. » « Genre, ouais, j'ai pas payé mes impôts. » « On envoie des messages. » « Il y a des enfants, envoyez des messages forts. » « Vive, oui, oui, on y va, comme ça. » « Faites-moi une entrée comme si j'étais Michael Jackson. » « Voilà, ça fera plaisir aux enfants. » « On y va. » « Je vais sortir et un ami va pas m'introduire. » « On se fait ça. » « Ladies and gentlemen. » « Welcome to the youweemoo.com festival. » « The next artiste qui va arriver. » « With my English a little bit bizarre. » « Please, make some beaucoup de bruit » « For Mr. Donnell Jacksmart. » « Let's get it on. » « Merci. » « Merci. » « Ah, je vous aime. Merci. » « Une entrée à la Toulousaine. Génial. » « La ville rose. » « Une entrée par derrière, forcément. » Non, non, mais d'ailleurs, en parlant de Toulouse, moi, je suis venu en avion, et dans l'avion, j'ai vu Clémence Castel. Vous connaissez ? La gagnante de Koh-Lanta. C'est pas que j'habitais à Toulouse, Clémence Castel. Vous êtes content ? Non, mais quand même, c'est bien d'avoir une star dans sa ville, comme ça. Une star de télé-réalité. D'ailleurs, si ça m'amène sur les télé-réalités, Clémence Castel, elle a fait Koh-Lanta. Moi, il y a deux jeux qui m'énervent en télé-réalité. Le premier, c'est Secret Story, vous connaissez ? Secret Story, hein. Ceux qui ne connaissent pas, le concept est très simple. Des personnes à qui t'as rien demandé, elles vont dans une maison, avec un secret dont on a rien à foutre. Elles passent des semaines, des mois, et personne trouve le secret. Ils mettraient de vraies personnes, avec de vrais secrets. Le jeu durerait deux minutes. Ici, la voie. Parmi vous, il y en a un qui n'a pas de papier. C'est Mamadou, je vais buzzer. Voilà, le jeu, il est réglé, deux minutes, l'histoire. Mais il y a un autre jeu aussi, justement, qui m'énerve, c'est Koh-Lanta. Koh-Lanta, pour moi, c'est le jeu le plus bête de la télé-réalité. Des personnes à qui t'as rien demandé, une fois de plus, vont se faire chier sur une île. Pourquoi ? Tu n'en sais rien. Elles passent des semaines à galérer, elles ne mangent pas, elles maigrissent, elles vomissent, elles mangent leur vomi. Toi, t'es chez toi, tu galères, tu les regardes, tu me dises, mais les gars, pourquoi vous faites ça ? Ils passent deux semaines sans manger, ils rentrent en France. On les acclame aventuriers. Deux semaines sans manger, c'est des aventuriers. Ça veut dire en Afrique, tout le monde est Indiana Jones. Le plus drôle dans ces émissions de télé-réalité, c'est que ce n'est pas comme dans la vie. Dans la vie, les gens sont francs. Lorsque quelqu'un t'énerve dans la vie, tu lui dis en face. Dans la vie, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de médisance dans la vie. En fait, ils sont comme dans la vie. Tout le monde en vient à tout le monde, tout le monde parle sur tout le monde, tout le monde est faux-cul. Mais dès qu'un mec se fait virer, tout le monde fait, il m'a trop nous manqué. T'as personne qui arrive franchement et qui dit, non mais, Philippe, Philippe, tu faisais trop le beau gosse. Tu t'es fait jeter. Allez, rentre bien, connard. T'as personne qui dit ça. Le pire, c'est dans Koh-Lanta les prétextes qu'ils trouvent pour virer les gens. Tu sais, lorsque la personne arrive comme ça. C'est un maghrébin. J'élimine Abdelkader, Nordine, Bébé. Parce que sa famille lui manque. Oui, mais en France, on peut rire de tout. On peut rire de tout. Non, on ne peut pas rire de tout. On peut rire de cul. Oui, mais on rit du cul des autres, mais jamais de son propre cul. Regardez, comme tout le problème, il est là. On la fonce, ça. Regardez le nombre de sujets tabous. Tiens, par exemple, un autre exemple. Contre la mucoviscidose, il y a une journée, le Téléthon. Contre le Sida, il y a une journée, le Sida Action. D'abord, il y a la journée de la femme. Déjà, ça me fait marrer, la femme, c'est quand même pas une maladie. Bon, déjà, la femme, elle en prend plein la gueule. Mais il y a quand même 30% de la population sexuelle active en France qui a déjà eu une maladie sexuellement transmissible. Pourquoi on ne ferait pas la Ch'touilleton ? Moi, je trouve que ce serait très bien. Mais c'est ça. Pourquoi ? Mais parce que c'est tabou. Parce que ça, mais putain, tu ne dois pas en parler. Là, Ch'touilleton sur les six chaînes, ça serait merveilleux quand même. Avec des petits gamins comme ça qui feraient la quête dans la rue. Ch'touilleton, Ch'touilleton. Vous donneriez un euro et vous mettraient une petite bite en plastique. Ça serait merveilleux quand même. Là, Ch'touilleton sur les six chaînes avec des reportages de un mec qui arriverait avec la bite rouge, jaune, comme ça. Oh, j'ai mal. Avec les montines scélariées qui arriveraient qu'ils suceraient. C'est pas dangereux, regardez. Pourquoi il n'y a pas ça ? Parce que ça, c'est tabou. Il ne faut pas en parler. Oh, là, là. Oh, mais là, on se met plein de procès. Monsieur, vous êtes interdits à rire et chansons. Rire et chansons. Merde et chansons. Oh, mais ça, faut pas, faut pas. Après, tu te grilles. Non. Regardez, il y a plein de sujets tabous. Regardez les insultes. Pourquoi les insultes ont toujours une connotation en dessous de la ceinture ? Je t'emmerde, je te nique, petit con. C'est toujours comme ça. L'autre jour, j'étais à Marseille, on me disait Ah, ouais, mais eux, c'est une bande de branleurs. Et alors, branleurs ? On s'est tous masturbés. C'est pas une insulte, branleurs. Sincèrement, dans cette salle. Écoutez, il ne reste même pas cinq minutes dans cette salle. Est-ce qu'il y a... Non. Est-ce qu'il y a un homme qui peut dire Moi, depuis que je suis maqué, j'ai arrêté de me branler. Sincèrement, est-ce que dans cette salle, il y a un homme qui peut dire ? Est-ce qu'il y a un homme qui... Non. Le mec, il est dans la salle de bain, il est dans la salle de bain. La nana arrive. Hein ? C'est du gel, mais t'es une malade, hein ? Et une fois qu'elle s'est tirée, hop, il va, hop, il se fait jouir, il se fait jouir dans le lavabo. Oh, une colonie d'enfants. Il ouvre le robinet. Bravo les enfants, vous avez piscine. Allez, hop, là. Mais ça, c'est tabou. Ça, c'est tabou. Bien sûr, je conçois quand même. Bien sûr, c'est difficile comme ça. Il y a une salle de 400 personnes qui a un mec qui dit Moi, je me branle, alors que c'est grand quand même ici. C'est grand, je ne connais pas la région. Vous n'allez pas vous balader, par exemple, dans la semaine à Toulouse. On se dit Oh, c'est le branleur de l'autre jour. Bonjour ! Une nuance. Tout le monde s'est branlé. Même des gens dont on ne soupçonne même pas l'existence. C'est le passé de branleur. Il y a des Jésus, par exemple. Jésus, Jésus-Christ. Jésus-Ramos, qui est un copain maçon en Avignon que personne ne connaît, dont on se branle complètement, d'ailleurs. Plus, il ne vient jamais à l'heure. Non, mais Jésus-Christ, se masturber, ce n'est pas un blasphème. J'ai beaucoup de respect pour Jésus-Christ. D'abord, parce que c'est un type qui n'a pas eu de chance. J'aime bien les gens qui n'ont pas de bol. C'est vrai. Il change le vin en eau. Non, l'eau en vin, c'est le contraire. Il change l'eau en vin. Je trouve que c'est joli. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de radar. Il ne risquait rien. Il y avait des clous, mais ça n'a pas porté bonheur. Mais Jésus, c'est un mec qui n'a pas de bol. Regardez la malchance de ce type. Déjà, il est né le jour de Noël. Ça, c'est nul. Pour les cadeaux, c'est nul. Comme ça, il naît, comme ça, avec les rois mages. Les rois mages, les trois camés, parce qu'ils se droguaient à mort. Les rois mages se droguaient à mort. Honnêtement, quel est le type qui, sans prendre de drogue, accepterait de se barrer en pleine nuit, suive une étoile ? Si le mec, il n'a rien pris, il ne fait pas ça. Il faut être clair. Il faut vraiment être défoncé pour faire un truc comme ça. Alors, les rois mages, les deux arabes et le noir, ils arrivent avec leurs conneries, des merdes insensées. On aurait dit qu'ils avaient acheté des trucs à Lidl, avec leurs prénoms de daubes, parce qu'ils avaient des prénoms de daubes. Balthazar, Melchior, Gaspard. Vraiment, c'est le prénom, on voit que les parents ne les aimaient pas. C'est comme si tu appelles ton gosse Kevin, maintenant, c'est que tu ne l'aimes pas. Voilà, on t'appelait Kevin parce que la capote a péter. Vous avez un exemple ? Là, vous avez Kevin, sa soeur, c'est Sharon. La mère, elle est caissière à Lidl, et le père, il est policier municipal. Vous avez un qui de blaireau, là. Vous avez le qui de blaireau. Là, plus bas, on ne fait pas. Là, c'est TF1. Là, ça, c'est TF1. C'est vraiment TF1. C'est les amours. Oh, les missions de merde. Oh, plus pétainiste, on ne trouve pas. Donc, Jésus, il naît, comme ça, dans une étabelle, avec Marie et Joseph. Ce n'est même pas ses parents, en plus, parce qu'on connaît l'histoire. Ils n'ont pas niqué du tout, quoi. Non, mais il faut se remettre à la place. Le type, il est quand même crédule. Jésus, il est quand même crédule. D'avoir des parents comme ça et de les aimer, quand même, non. Alors, Joseph, on ne parle même pas de la crédulité de Joseph. Il faut savoir, lui, c'est des summums. Il arrive, il revient du travail, comme ça, il a fait des croix, il ne sait même pas pour qui, comme ça. Marie, il reçoit, il fait, oh, Joseph, oh, Joseph, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Oh, assieds-toi, parce que moi, je ne peux pas m'asseoir. Oh, Joseph, j'étais chez moi, dans la cuisine, comme ça, arrive un type avec des ailes. Il ne m'a pas touché, je suis enceinte. Oh ! Et lui, oh, non ! Alors qu'en fin de compte, la vérité, les types dans le quartier, ils étaient, allez, passe-moi les ailes, c'est mon tour. Une fois, j'ai une fille qui m'a quitté. Je vous dis la vérité, c'était une fille, je sortais avec elle, c'était une fille, elle était une fille de messe, une mezzanine, et je l'ai quitté parce que, elle m'a quitté parce que je l'ai trompé. Voilà. Et je lui avouais, quand elle l'a découvert, et c'était horrible. Qui a trompé sa femme, ici ? Allez, les mecs, si on le lit tous ensemble, formeront leur gueule. Une fois, il y a un mec qui a fait « Ouais ! » Quel connard. Et alors ? Non, mais, t'es mal quand tu trompes ta nana. Je ne sais pas si t'en rappelles, moi, je me rappelle, j'ai rentré chez moi, tu sais, j'avais le rétro, tu ne peux pas te regarder dans le rétro, tu le tournes, lui, il revient tout seul. « Enculé ! » Tu rentres chez toi, tu te douches, tu sais, t'es sale, tu taves les couilles comme si t'allais les vendre sur eBay. Putain, mais... C'était horrible. Elle s'est vengée parce que je l'ai trompée. Elle s'est remise avec un mec, elle a couché avec ce mec et elle a pris des photos d'elle et ce mec en train de faire l'amour. Et elle m'a envoyé les photos. Alors, moi, classe, j'ai pris les photos, je les ai envoyées à son père. Putain, c'est bon. Non, il y a un problème à la fidélité également. Nous, les mecs, on n'est pas fidèles. Vous, les filles, vous êtes fidèles. Mais nous, c'est particulier quand ça fait 5 ans que t'es avec ta nana et que t'as une superbe bombe qui arrive vers toi et que t'es dit « Ah, tu as fait moi l'amour. » Qu'est-ce qui se passe ? T'as l'ange et le démon. Le démon, il te dit « Putain, Mathieu, elle est bonne. Nique-la, bordel. » Et heureusement, t'as l'ange de l'autre côté qui fait « Putain, il a raison. Nique-la, elle est bonne. » T'as une autre grosse différence, on peut en parler ce soir. Quand on va faire pipi, on n'est pas du tout pareil. Une fille ne va faire pipi uniquement accompagnée de son comité de soutien. Une fille va pisser a toujours un troupeau de meuf derrière. Je ne sais pas si t'as vu. Tu vois, comme ça. « Ah, j'ai pipi. Ah, moi aussi. » Alors que nous, on va pisser seuls comme des cow-boys. Les chocs publics des mecs et les chocs publics des nanas, ce n'est pas du tout la même chose. Les chocs publics des nanas, c'est la classe. Ça sent bon. Il y a du jazz. Il y a de la moquette. Il y a du vrai papier toilette, double épaisseur. Tu sais, une fille va pisser, un arbre meurt. Alors que t'as vu nos chocs publics à nous, les mecs, tu rentres, c'est Beyrouth Ouest. Tout est détruit. Il y a des flaques. Il y a des mecs qui sont rentrés dans nos chocs. Ils ne sont jamais ressortis. Mais ils ont laissé des témoignages. Sur les murs, t'as marqué Thomas, à chier ici. Oh, putain. C'est Lascaux. Il y a même des mecs dans nos chocs à nous, là où est la cuvette. Tu me diras, c'est des conneries. Sur le mur et sur la porte, il y a des mecs qui marquent des insanités. Il y a des mecs qui marquent des gros mots. À croire que nous, les mecs, quand on chie, on a la haine. Tu sais, on est comme ça. Ah, fuck ! Comment on peut aller aux chocs avec un stylo, bordel ? T'as déjà vu ? Non, mais le mec, il va chier, il t'a un stylo. En plus, les mecs, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a marqué enculé, le mec répond. Il met salaud. Qu'est-ce qu'il croit ? Il croit que l'enculé va lui répondre. T'as déjà vu un mec ? Excuse-moi, je dois y aller, je vais voir aux toilettes si j'ai un message. Merci, maman. Un truc qui revient tout le temps, et c'est vrai, c'est le théorème de Pythagore qui dit ça. C'est un chanteur. Qui dit que toutes les filles qui vont faire pipi, en général, sont tout le temps contentes. Voilà. On vous voit dans la rue, ah, tu vas pisser. Ma copine est comme ça, dès qu'elle va pisser, très heureuse. Des fois, elles vont m'emmerner et elles me font « Mathieu, t'as pas fait la vaisselle ? » « Est-ce qu'on va ce week-end ? » Je lui dis « T'as pas envie de faire pipi ? » « Ah oui. » Ça marche deux fois par jour. Les filles sont contentes d'aller faire pipi, sauf une fois qu'elles ouvrent la porte des toilettes et qu'elles s'aperçoivent que c'est des toilettes à la turque. Là, on n'est plus contentes du tout de dire ça parce que dernièrement, j'étais sur l'autoroute avec ma copine, je conduisais, elle était à la place du mort. Alors, que fait une fille sur l'autoroute quand c'est toi qui conduis ? Soit elle dort, soit elle fait « Ah, j'ai pipi ! » Bon. Et là, elle s'était réveillée. Donc, je sors de l'autoroute, je me gare et je sors de la voiture. Et là, elle découvre les toilettes à la turque. Je vous fais ça, ça fait ça. Je suis tellement contente. Comment font les filles dans les toilettes à la turque ? C'est très simple, je vous ai vues. C'est la technique du sumo. Elles enjambent le bordel. Ça joue au niveau des abdos. Parce qu'il faut n'y tomber de ce côté, surtout pas de celui-là. Il y en a qui s'accrochent au mur comme ça. Moi, la mienne, elle n'est pas con, elle s'accroche à la poignée, elle y va en rafel. Tu fais une blague comme il a fait ma clé, et tu tournes et glisses ça dans ton dieu. Ça peut être marrant. Tiens, il y a des... Il y a des lieux communs aussi qu'on vit tous dans les toilettes, on est tous égaux. Par exemple, il y a un truc à la con. Quand tu demandes l'heure, tu fais toujours « Excusez-moi, vous avez l'heure, s'il vous plaît ? » Tu montres, tu vois. Quand tu vas au shot, tu ne fais jamais « Excusez-moi, où sont les toilettes, s'il vous plaît ? » Ça serait bien en boîte de nuit. Tu sais, tu dis à une fille « Tu veux boire un coup ? » Tiens, il y a un truc, on va élever le niveau encore plus bas. Tout le monde, on est tous allés dans des toilettes publics. Vous savez, quand vous nous asseyez sur la cuvette, en général, c'est grave. C'est limite gastro. On est tous égaux devant la gastro. Vous savez, moi, j'ai eu une crise de gastro il n'y a pas très longtemps quand je dormais. C'est terrible quand tu dors. Mais pour une chauve-souris, c'est pire. Je réfléchis pas mal. Et alors ? Quand tu t'assoies sur la cuvette, donc déjà, tu es assez mal, quand tu peux fermer la porte à clé, il y a toujours un mec qui arrive et qui essaie de défoncer la porte. Il s'est dit « Putain de merde, elle est bloquée ! » Pourtant, il voit qu'il y a des pompes dessous, mais dans sa tête, il s'est dit « Putain, elle est bloquée ! » En plus, le mec qui est passé avant, il a oublié ses chaussures. Et alors, alors, regarde, quand tu ne peux pas la fermer, la porte. Donc là, tu es mal parce qu'il faut qu'avec le pied, tu te tiennes. On a tous la même technique, c'est que quand quelqu'un approche, c'est la technique du « Hum hum ! » On le sent arriver « Hum hum ! » Même les filles, elles crachent. Il y a un truc qui est extraordinaire aussi. je l'ai vécu tout à l'heure parce que j'ai fait caca. Je ne cache rien. C'est le papier toilette qui est dans le truc en métal. Le but du jeu, c'est d'attraper le bout de la feuille. On fait tous pareil. On est assis comme ça. On tremble, parce qu'on est mal, comme ça. Et donc, on y va. On fait comme motus, mais à l'envers. et des fois même, il pousse le vis, tu le vois à l'intérieur, le truc, tu sais. Et il te parle, il fait « Enculé, tu ne vois jamais ! » Et quand tu as la feuille, il ne faut pas qu'elle se casse, tu vas doucement, doucement, doucement. Tu as un truc qui est merveilleux, regardez, c'est une fille qui va faire pipi en nature. « Qu'est-ce que c'est beau ! » Dernièrement, je suis avec ma copine, on était en randonnée, j'essaie de la perdre. On se baladait comme ça. Et elle me fait « Mathieu ! » Je fais quoi ? « J'en ai fait un pipi ! » « Je reviens ! » « Piu ! » Elle est revenue. Cinq heures après. Parce qu'une nana qui va pisser en nature, c'est Indiana Jones. D'ailleurs, ce n'est plus des nanas, c'est des crabes. Elle se dit « Où je vais faire pipi ? » « Ah non, il y a des fourmis, là ! » Tu te balades sur les sentiers de randonnée en nature, tu as le sentier, tu as des buissons et tu n'as que des têtes de nanas qui dépassent comme ça. Elle cherche où pisser alors que nous, les mecs, on peut pisser n'importe où. Le monde est un urinoir pour nous. C'est un gros problème quand on est en montagne, nous. C'est arrivé à la plupart des mecs, c'est quand tu vas te baigner dans un lac l'été qui est à 18 degrés et juste après, tu vas les pisser. Et nous, il y a un propre tour qui rentre à l'intérieur. C'est comme une tortue effrayée, tu sais ? Alors moi, j'allais pisser comme ça, je me baigne, je fais « Ah, c'est super ! » Je lui dis « Chérie, je reviens, je vais pisser. » « Qu'est-ce que j'ai foutu ma bite ? » « Les enfants, vous n'avez pas vu ma bite ? » « Bonsoir, ça commence ! » « Est-ce que ça va ? » « Oui ! » « Ah ben voilà, on va se réveiller un petit peu. Ben voilà, comme Jackie, il est un peu bizarre, hein ? » « Oui ! » « Non, voilà, voilà, il est un peu bizarre, non, mais je l'adore, je l'adore. » « Ben voilà, comme il vous l'a dit, je m'appelle Rudy. Ça va ? Tout le monde est bien assis ? Tout le monde a bien mangé ? Tout le monde a fait pipi ? » « Hein ? » « Ça va ? » « Bon ben voilà, éteignez vos portables, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, moi, je vais faire comme vous, j'espère que vous l'avez fait, je vais éteindre mon portable. Alors, ah, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, « Fais bien attention qu'un projecteur ne te tombe pas sur la tête. Bisous, maman. » Pourquoi pas, hein ? « Dis au régisseur de ne pas mettre la musique trop fort, pense à tes oreilles. Bisous, maman. » Vous pouvez parler entre vous, s'il vous plaît, je... « Vérifie ! » Alors, ça, c'est déjà fait. « Fais en sorte qu'il y ait un plan de sécurité en cas d'incendie. » Alors, qui est pyroman dans la salle ? Personne. Ok, d'accord. « Je ne sais pas si j'ai pensé à te faire un bisou. Bisou, maman. » Bon, ben voilà, comme vous avez pu le constater, hop, c'est éteint. J'ai une mère très inquiète, hein. Non, en fait, en fait, j'ai la mère la plus inquiète du monde. Ben oui, depuis cette histoire de la hausse du prix du pétrole, là, ma mère a commencé à faire des réserves d'essence. Bon, pourquoi pas, si on avait une voiture ? C'est vrai, c'est comme depuis l'autre jour. Je regardais tranquillement la télé et qu'est-ce que je vois à l'écran ? Oh, la tête de mon petit frère à l'écran. Alerte enlèvement. Ben alors là, j'ai... Ben, j'ai aussitôt appelé ma mère, hein. « Allô, maman ? Maman, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Cédric, là ? » « Oh, Sainte-Marie-Josée Pérec ! » « C'est de ma faute ! » « Je l'ai laissé aller la boulangerie, il n'est jamais revenu ! » « Qu'est-ce que c'est que cet accent, maman ? » « C'est de ma faute ! Il est parti ! Ça fait je sais pas combien de temps ! » « Ça fait combien de temps, maman ? Dis-le-moi, dis-le-moi parce que... « Ça fait déjà 20 minutes ! » Quand la police l'a retrouvée, le plus dur a été d'expliquer qu'il y avait juste la queue à la boulangerie. Quant à ma mère, elle a dû faire ses excuses auprès de la direction de TF1. Elle s'était fait passer pour une inspectrice de l'APJ. « Eh oui, alors, on va envoyer une photo de mon frère par Internet. » « J'ai calculé, hein. Le temps qu'elle fasse tout ça, Cédric n'était même pas arrivé à la boulangerie. » « Pauvre gamin ! Quand je pense que c'était la première fois qu'il sortait tout seul. » Au dernier nouvel, ma mère se renseignait sur l'achat d'un bracelet électronique pour le suivre en GPS. « Enfin, soit dit, moi, j'ai aussi mon lot d'interdits. » « Oui, dit ! » « Oui, dit ! » « Oui, elle prononce pas les airs. » « Oui, dit ! » « Où vas-tu ? » « Chez Julien, maman. On doit aller faire nos devoirs ensemble. Alors, je t'accompagne. » « Mais maman, c'est le voisin d'en face. » « Je dis, je t'accompagne. Et dépêche-toi. N'oublie pas qu'on doit être de retour pour 18 heures. » « 18 heures. L'heure du bain. » « Pas facile de se laver avec des brassards, hein ? » « Heureusement qu'on avait une baignoire, hein ? » « Je me voyais pas prendre de douche avec un parapluie, hein ? » « Enfin, cela dit, ma mère a toujours été à la pointe de la technologie. » « D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais faire une petite déclaration un peu solennelle ce soir. Je hais, hein ? » « Mais du plus profond de mon cœur, l'inventeur du babyphone. » « Tu dois être le seul homme sur cette planète à l'avoir utilisé jusqu'à mes 18 ans. » « Non, mais imaginez, une école maternelle, une école primaire, un collège, un lycée, le tout réuni dans le même pâté de maison et à 50 mètres de chez moi. Et dans mon cartable, le babyphone. » Quand je rentrais le soir, c'était le débriefing. « Hum, 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 Ouidi ? » « Je t'ai entendu bavarder pendant le cours de mathématiques. » « Ouidi ? » « Pourquoi as-tu coupé le babyphone entre 14h27 et 14h38 ? » « Eh bien, laisse-le allumer, même dans les toilettes. » « Tu crois peut-être que c'est l'odeur qui va me déranger ? » « Ah, et puis c'était rageant. Ben oui, je devais être le seul étudiant à vouloir cacher un système radio qui pouvait même pas lui servir à tricher. » « Enfin bon, j'ai eu mon bac. » « Wouh ! » « Pardon, c'est... » « J'ai eu mon bac. » « Oui, c'est... » « On a fêté ça avec mes copains. » « À la maison. » « On a improvisé une soirée créole. » « La mère doit être la seule antillaise capable de préparer un petit ponche sans rhum. » « On était là avec notre demi-verre d'eau sucré dans lequel baignait un petit morceau de citron vert écrasé. L'ambiance était tellement chaude. Wouh ! 4, 10 heures du soir. Tout le monde était parti. Ma mère a trouvé le moyen de faire passer un éthylotest au seul de mes potes qui avait le permis. « Maman, maman, mais il n'a pas bu d'alcool, là ! » « Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir, il a bu, toi, qu'il ponche ! » « Souffle dans le ballon ! » Le pauvre, il n'était même pas venu en voiture. Et venu le jour où ma mère m'a dit « Oui, dit ! » Oui, je sais, oui. « Un jour, tu vas peut-être rencontrer une jeune fille ! » « Méfie-toi ! » « Tu risques le sida ! » « Tu risques une MST ! » « Tiens, prends ce préservatif ! » « Avec lui, il ne peut rien t'arriver ! » « Avec lui, tu seras protégé ! » « Ouh, mon précieux ! » Et le soir, de ma première fois, je n'avais peur de rien. je chevauchais héroïquement ma conquête tel un chevalier intrépide. J'étais invincible, j'avais mon préservatif. Il était là, dans ma main. Et il me protégeait ! Ce n'est que par la suite que j'ai compris que, d'abord, j'avais eu beaucoup de chance, mais qu'un excès de prudence peut être catastrophique. Excusez-moi. Arrête de faire des cochonneries sur scène. Bisous, maman. est-ce qu'on peut allumer la salle, s'il vous plaît ? Maman. Maman. Ah non, c'est un monsieur, ça. Maman. Maman. Tu me fais peur, là ? Maman. Maman. Oh non, maman, non ! Pas la webcam, non ! Oh mon Dieu ! Merci, merci beaucoup. Alors, je voudrais juste apporter une petite précision sur le fait que je ne m'appelle pas vraiment Ben. En fait, ce n'est pas mon vrai nom. C'est ce qu'on appelle un diminutif. En fait, je m'appelle Cédric. Je m'appelle Cédric Ben Abdallah. C'est mon nom. Je m'appelle Cédric Ben Abdallah. Mais bon, je n'ai jamais trop assumé d'avoir un prénom français et un nom espagnol. Alors, je le dis à tout le monde. Oui, bon, arabe, ça va, c'est bon. Enfin, algérien, plus exactement. Parce que mon père est algérien. Et Cédric, c'est un prénom celtique. Parce que ma mère, Iberichon, ce n'est pas logique du tout, là, cette histoire. En même temps, il paraît que ça ne se voit pas trop que j'ai du sang arabe qui coule dans les veines. Alors, tant mieux. Attention, attention, attention. Me faites pas dire ce que je l'ai pas dit. Je ne renie pas mes origines. Enfin, je veux dire, celles de mon père, d'ailleurs. Parce que moi, je suis français. Ma mère est française. Mais mon père, mon père est algérien. D'ailleurs, je ne suis pas complètement sûr à 100% que ce soit vraiment mon père. Non, mais si on peut être sérieux de minutes, c'est vrai que le monde arabe, aujourd'hui, n'a pas vraiment une image super sexy. Mais alors, j'espère vraiment du fond du cœur qu'un jour, ça va s'arranger parce que mon père est arabe et ma mère est française. Et je trouve que c'est quand même la preuve que c'est possible de se marier avec une personne même si elle n'est pas du même sexe. Oh, c'est rigolo ! Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se taper le cul par terre. D'ailleurs, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est marqué, vous pouvez le regarder. C'est marqué rigolo, drôle, amusant, personne, peu sérieuse, mais à aucun moment, il est question de se taper le cul par terre. Ça, c'est amusant parce que moi, quand j'étais petit, j'étais persuadé que le mot rigolo était le pluriel du mot rigolal qui n'existe pas, d'ailleurs. Quand j'étais petit. Quand j'étais petit. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas professeur de français, mais enfin, je pense quand même pouvoir dire avec certitude que le mot métro n'est pas le pluriel du mot chariot-élévateur. Et c'est amusant parce que tout ça n'a absolument aucun rapport avec le prénom de mon père qui s'appelle Twati. Et en arabe, Ben Abdallah, ça veut dire le fils d'Abdallah. Alors, j'imagine que c'est mon grand-père qui devait s'appeler Abdallah, ce qui expliquerait assez bien pourquoi mon père s'appelle Twati Ben Abdallah, mais c'est là que vous allez vous rendre compte de la supercherie. Parce qu'en principe, moi, j'aurais dû m'appeler Cédric Ben-Twati. Ben-Twati Ben Abdallah. Ou Cédric Ben-Twati Ben Abdallah. On se rend bien compte de la supercherie. Mais, vous savez, mon père est musulman, alors que ma mère est catholique. Et en général, non, elle est scorpion. Non, non, elle est catholique. C'est mon cousin qui est scorpion. Quand deux personnes de religions différentes veulent se marier, il faut qu'ils aillent à la mairie. Alors, ça implique de savoir où est la mairie. Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un certain style dans l'écriture de mes textes ? Qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler celui d'un célèbre écrivain qui vivait à Nanterre, d'ailleurs. Et alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais il se trouve que je suis né à Nanterre. J'ai même grandi à Nanterre, et puis, bon, après, j'en ai eu un petit peu marre. Alors, je suis monté à Paris, j'ai acheté un petit téléphone portable, comme ça, puis j'ai commencé à regarder dans le journal. Allô ? Oui, bonjour, madame. Excusez, comment ? Non, 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 pas du tout. Vous ne me réveillez pas. Non, 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 vous ne me réveillez... Ah, moi, je vous réveille ! D'accord, pardon, je n'avais pas compris. Excusez-moi, je n'avais pas bien entendu. Je sais bien qu'il est 5 heures du matin. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je suis désolé, madame, on est tellement nombreux à chercher un logement à Paris, alors moi, j'appelle dès que j'ai acheté le journal à l'ouverture du kiosque. Voilà, c'est ça, j'ai vu l'annonce pour le studio et j'aurais voulu le visiter. Cédric Benabdallah. Et je... Allô ? Allô ? Oui, excusez-moi d'assister, c'est encore le monsieur pour l'appartement, c'est parce que je crois qu'on a été coupés. Non, alors, ce n'est pas Benalala, c'est Benabdallah. Benabdallah. C'est tout simple, en fait, ça s'écrit B-E-N. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame, excusez-moi de vous déranger, je me permets de vous appeler au sujet de l'appartement que vous louez. De quoi, 4 ? Ah, d'accord, voilà, donc je suis déjà le cinquième qui vous appelle depuis ce matin, ouais. Non, bah tant mieux, comme ça, vous étiez déjà réveillés. Alors, je ne me suis pas présenté, effectivement, donc je m'appelle monsieur Benal, comme un... comme un Benal. C'est pas mon français, oui, tout à fait. Chrétien. D'ailleurs, je suis chrétien, un catholique et pratiquant, madame, j'ai fait ma communion à l'âge... Madame Cohen, d'accord, très bien, très bien, très bien. Comment ? Mes trois derniers bulletins de salaire, un contrat de travail et un avis d'imposition, c'est plus une fiche d'état civil, bien entendu. Et un mars, c'est un mars, évidemment, évidemment. Et donc, vous demandez un revenu supérieur à quatre fois le montant du loyer, hein, c'est ça ? Ouais. Qui est de combien le loyer ? 600 euros, d'accord, donc ça fait à peu près 4 000 francs, quoi. Plus les charges, ouais, bien entendu. Tout à fait ! Tout à fait, hein, c'est raisonnable. Non, c'est un appartement qui fait tout de même 20 mètres carrés, hein. 17, ouais, on va pas chipoter. En revanche, c'est ce qu'il y a une écurie pour garer les chevaux. Non, 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 c'est une blague, c'est une blague, c'est bien que pour ce prix-là, on peut pas tout avoir, quand même. Combien, on a dit, là, déjà ? 600 euros, d'accord, donc je suis gagné à peu près 2 500 euros... Net, ouais, bien entendu, oui. Bah, bien sûr, hein. Mais moi, ça fait même 3 000 euros, hein. Enfin, c'est une addition, mais les 3 dernières fiches de paye. Bon, bah là, ça commence à me faire chier. Non, mais c'est vrai, quoi, mince, à la fin, zut, pas non... Allô ? Oui, bonjour, madame. Monsieur, pardon, j'ai mal au ventre. Excusez-moi de vous réveiller. Vous dérangez, oui, voilà. Et de vous réveiller, bah oui, il est 5 heures, hein, Paris-Séveil, c'est pour ça, moi, j'appelle le journal dès que j'ai ouvert le kiosque. Est-ce que quelqu'un aurait une bouée, là, s'il vous plaît ? Comment ? Non. Alors, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais en revanche, mes parents peuvent se porter garants. Donc, écoutez, vous n'avez qu'à les appeler, puis vous voyez ça avec eux, hein ? Non, mais parce que là, ça commence à me gonfler, je ne sais pas, parce que les gens, parce qu'ils ont bouffé, mais dès que je leur dis que je m'appelle Ben Abdallah, ils me raccrochent au nez. Putain, cette fois, ça va chier ! Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, là, il me semble quand même que la courtoisie... Oui, deux petites secondes, hein, mon vieux. Il me semble quand même que la courtoisie a des limites qu'il faut savoir respecter. Allô, je vous réveille ? Oui, je sais, mais j'en ai rien à foutre, OK ? Parce que moi, je me suis levé à 5h du matin, d'accord ? Et pas pour aller chercher des croissants, ni pour qu'on me raccroche au nez quand je dis que je m'appelle Ben Abdallah. Et je préfère vous dire tout de suite... Et je préfère vous dire tout de suite que je ne changerai pas de nom, vous m'entendez ? Parce que ce nom, je le tiens de mon grand-père, qui devait s'appeler Abdallah, certainement, et qui s'est battu, monsieur, contre son voisin, bon, pour une histoire de salade, de chauffeur, je ne sais plus, enfin, bon, bref, que lui aurait soi-disant volé son fils, et il a transmis son nom à mon père, qui s'est battu lui aussi, toujours pour la même histoire avec le fils du voisin, et je transmettrai son nom à mon tour à mes enfants, qui le transmettraient à mes petits-enfants, laissez-moi terminer, qui iront mourir au combat contre les petits-enfants du fils du voisin de mon grand-père, s'ils ne nous rendent pas ces putains de nardines de marreaux fucking chou-fleurs. Ouais, c'est ça, ouais, bonjour, et puis comment ça va, pendant que vous y êtes aussi ? Mais non, mais ça va, n'essayez pas de me couper la parole, d'accord ? Nous sommes dans une démocratie, monsieur, et j'ai le droit de m'exprimer. Ah bon, il est déjà loué ? D'accord. Ben non, ben à ce moment-là, je ne discute pas, je ne discute pas. Je ne discute pas, mais enfin, laissez-moi vous dire une chose, monsieur, parce que s'il est déjà loué, je pense quand même que vous auriez pu me le dire avant. Voilà. Sur ce, je ne vous ai pas dit bonjour, je ne vous dirai pas au revoir, monsieur. Au revoir. Enfin, je veux dire, allô ? Et merde. Merci.